Le jour vint où la princesse aînée atteignit sa quinzième année. Elle monta à la surface de la mer. À son retour, elle avait mille choses à raconter. C'est délicieux de voir les rivages de la ville où les lumières brillent comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique, le son des cloches et tout ce bruit d'hommes et de voitures. Comme sa petite sœur l'écoutait attentivement. L'année suivante, la seconde des sœurs reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l'eau au moment où le soleil touchait l'horizon. « Tout le ciel, disait-elle à son retour, ressemblait à de l'or et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. » Puis vint le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le cours d'un large fleuve. Dans une baie, une foule d'êtres humains se baignait. Elle voulut jouer avec eux, mais ils se sauvèrent toutes effrayées. La quatrième sœur, moins téméraire, préféra rester au milieu de la mer. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes. Le tour de la cinquième tomba en hiver. La mer avait une teinte verdâtre et des montagnes de glace nageaient partout avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants. Pendant l'absence de ses sœurs, la plus jeune les suivait du regard. Elle avait envie de pleurer. Mais une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage. Oh ! Je sens déjà combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent. Merci.